Ces enjeux ont été rappelés par le Président de la République lors d'un discours qu'il a fait le 25 octobre 2019 à La Réunion. Nous avons plusieurs enjeux sociétaux. Aujourd'hui, la société n'accepte plus ce qu'elle a accepté auparavant. Donc il faut que nous fassions des produits agricoles qui utilisent moins de produits phytosanitaires et qui vont vers l'innovation. Nous avons aussi un enjeu important sur le sucre, puisque les cours du sucre se sont effondrés suite à la fin des quotas sucriers fin 2017. Et donc la question se pose de savoir si on doit maintenir le modèle de la canne sucre qui existe aujourd'hui dans les Outre-mer et qui génère des dizaines de milliers d'emplois, mais qui nécessite énormément de soutien public, que ce soit des soutiens par les fonds communautaires, des fonds de l'État ou des fonds des collectivités. Donc nous devons scénariser différentes options. Est-ce qu'on maintient le système actuel qui fait du sucre, à la fois des sucres spéciaux roux qui n'ont pas à être raffinés, mais aussi des sucres que l'on doit raffiner pour les exporter et qui sont en concurrence avec le sucre blanc de betterave. Un modèle qui fait aussi de la bagasse pour de l'énergie et un modèle qui fait aussi du rhum à partir soit de mélasse issue de l'industrie du sucre, soit à partir du jus de canne pour le rhum agricole. Est-ce qu'on doit maintenir ce scénario-là ? Ou est-ce qu'on doit regarder d'autres scénarios, avec par exemple faire de la canne énergie en toute ou partie de la seule cannière sucre actuelle, en vue de contribuer à l'autonomie énergétique des territoires. Et la troisième option, c'est aller vers l'autonomie alimentaire des territoires en 2030, puisque les territoires ultramarins aujourd'hui ne sont pas à l'autonomie alimentaire. Les produits animaux, on sont très loin, et les produits végétaux, la situation est différente selon les territoires. En Guyane et à Mayotte, on en est assez proche. À La Réunion, on est à peu près à 70%, mais aux Antilles, on est à moins de 50%. Il faut aujourd'hui travailler sur notre politique de soutien à cette production agricole de consommation locale. Cette production de consommation locale est aujourd'hui soutenue, à la fois par des fonds communautaires, au travers de la déclinaison du premier pilier de la politique agricole commune dans les régions ultra-périphériques qu'on appelle le règlement POSEI, et il y a un complément national. Le président de la République a annoncé une augmentation de ce complément national qui était de 40 millions d'euros par an depuis 2010 et qu'on a fait passer à 45 millions en 2020. Donc il faut décliner cette politique, mesurer l'efficacité des mesures de soutien qui ont été prises par le passé. Sont-elles efficaces ? Et si elles ne sont pas efficaces, comment réorienter les aides vers des mesures nouvelles et il faut aussi voir comment on peut intégrer les agriculteurs qui aujourd'hui ne sont pas dans la structuration des filières, comment les intégrer dans cette structuration pour agir sur le marché et augmenter les circuits courts qui sont aujourd'hui ce que souhaite la société, tout en tenant compte du pouvoir d'achat des populations ultramarines, puisqu'on sait malheureusement qu'une part importante de la population a un faible pouvoir d'achat et que les produits locaux sont malheureusement aussi la plus chère que les produits importés. Donc il faut trouver un équilibre entre une augmentation de la production locale tout en tenant compte du pouvoir d'achat des populations ultramarines. Les projets alimentaires territoriaux ont été annoncés par la loi d'avenir pour l'alimentation et l'agriculture de 2014. Ils font l'objet d'appels à projets nationaux tous les ans. Il y a un appel à projets qui est en cours en ce moment pour 2020. Et ils peuvent être soutenus par l'État. Il y a une enveloppe de 2 millions d'euros qui a été développée pour 2020. Mais il n'y a pas que cette enveloppe-là. Ils peuvent évidemment être accompagnés via les autres politiques de soutien, que ce soit les fonds communautaires ou les autres fonds nationaux. Et ces projets alimentaires territoriaux doivent décliner à la fois une éducation alimentaire, puisqu'on sait qu'on a des problèmes de pathologie nutritionnelle outre-mer particulièrement élevée. Donc il faut apprendre aux populations à ne plus donner des produits trop sucrés à leurs enfants. Les boissons sucrées, tout ceci, on sait que ça génère de la pathologie. Il faut arriver à corriger cela. Il faut changer le mode de gaspillage. On a encore beaucoup de gaspillage. Et il faut développer la production locale. On a quelques projets alimentaires territoriaux outre-mer qui sont en cours de développement. Je prendrai l'exemple du cirque de Mafate à La Réunion. Il faut que les touristes qui, chaque année, viennent à Mafate puissent se nourrir, non pas avec des produits importés, mais avec des produits localement à Mafate. On a ce projet des plantes alimentaires non conventionnelles en Guyane, de l'ouest guyanais, où il faut apprendre à redécouvrir ces plantes qui étaient traditionnellement cultivées et qu'on a un petit peu oubliées et qui pourraient permettre de nourrir localement les populations.